... Pour moi, avant tout, ça va faciliter le quotidien. Après, tout dépend de l'usage qu'on va donner à l'objet connecté. Faciliter la compréhension, faciliter la lisibilité, faciliter l'interaction. Je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent aider dans la vie courante. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'enrichir, pour certains qui ne sont peut-être pas d'accord, mais d'enrichir vraiment notre existence. Les objets connectés, c'est le large sujet de cette conférence organisée en plein cœur de Paris par Rennes l'Anobosphère. Mais finalement, qu'est-ce qu'un objet connecté ? C'est un appareil muni de puces ou de capteurs qui prélève des informations, les analyse et peut interagir avec notre environnement. Cette lentille, par exemple, permet de mesurer le taux de glucose contenu dans vos larmes, un outil qui pourrait être mis au service des personnes diabétiques. Médecine, éducation, sécurité, les domaines d'application des objets connectés sont multiples. Alors là, les lunettes sont simples, on pense à tous les métiers, mais j'ai les mains occupées. De mon côté, je suis ingénieur en recherche et je travaille sur les protocoles qui vont permettre aux objets dans la maison de communiquer entre eux, afin de s'échanger différentes informations. Donc on s'intéresse à l'énergie, comment les équipements à la maison peuvent communiquer entre eux des informations de consommation, l'objectif étant un terme de réduire cette consommation. Bref, des objets connectés, il y en a partout. D'après une enquête, on en dénombrait 4 milliards en 2010, il pourrait être 80 milliards en 2020. Un marché économique juteux où coexistent à la fois des micro-entreprises et des géants tels que Google, Apple, Samsung ou encore le français Parrot. Eux aussi ont besoin de cet écosystème tout autour, d'avoir ces petits développeurs parce qu'ils cherchent une flexibilité. Il y a les grands déjà qui s'intéressent à ce côté alternatif qui monte. C'est les petits acteurs qui amènent l'émulation, qui amènent l'innovation et le changement, donc clairement, il faut ça. De se faire la guerre, je ne pense pas que c'est une bonne chose. On va se dire non, mais par contre, d'essayer de collaborer ensemble, c'est bien. Un monde fait d'objets interconnectés, hyper-connectés, avec, à la clé, des millions d'informations magasinées. Le big data, bénédiction ou fléau, progrès ou espionnage massif, la question semble difficile à trancher. Là, je pense qu'actuellement, le big data, il faut presque se rebeller. Il y a une exagération, il y a des collusions, je veux dire, entre certaines industries et les États. En revanche, la data, en tant que telle, ça peut être aussi quelque chose de très pertinent. Talking Glass, ShareWiz, Facebook. Lunettes, montres, lampes et même minibars, les objets de demain seront tous connectés et ils vont envahir notre quotidien. Pour plus d'informations, rendez-vous lors de l'événement Opportunity Digital, les rencontres francophones du numérique. Reine la Novosphère vous y attend les 15 et 16 octobre prochains et d'ici là, restez connectés. . 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 Sous-titrage ST' 501